Coucou mes petits lapins, bon il est 3h30 passé, je viens de finir Koh Lanta, j'ai raté le vendredi soir, donc du coup j'ai regardé, là on est samedi matin, et du coup j'avais envie de débriefer avec vous, ça y est, ça y est, on est en finale, enfin ! Alors, cette demi finale, elle a été plutôt pas mal, j'ai bien aimé, le jeu était vraiment intéressant, alors on est arrivé sur le retour de Thomas avec les autres, l'accueil était plutôt mitigé, froid, moi je constate que Vincent a toujours été, et reste gentil, alors que voilà, clairement Thomas, enfin c'est n'importe quoi, bref, on va passer le sujet. On est arrivé sur un jeu de confort qui était plutôt pas mal, et qui est génial, moi c'est les sacs, j'aime beaucoup le jeu, ce jeu là, c'est un parcours avec un échange de sacs à la fin pour le perdant, et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est Maxime qui a gagné, alors, pendant le jeu, beaucoup m'ont refusé de donner des sacs à Arnaud parce qu'il n'avait pas fait de sortie de confort, et je comprends leur motivation, et je comprends aussi la réaction de Arnaud en disant, ben non, moi je veux gagner à la loyale. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, avec une bonne ambiance, et un bon fair play de la part de tout le monde, et Maxime a gagné le jeu, mais ça s'est joué à pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose, pas grand chose. Maxime a gagné le jeu, et donc du coup, elle a pris avec elle Arnaud, et mon dieu, pardon, ils ont été à Bora Bora, 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 ils ont fait une petite plongée parmi les requins, enfin, ils ont dormi dans une maison sur Piloti, non mais c'est juste parfait, l'eau elle était pleutue, tu vois quoi, oh mon dieu, mais ça m'a donné trop envie d'y aller quoi. Et franchement, ils avaient l'air d'avoir grave bien mangé, parce que quand j'ai vu les plats arriver, je me suis dit, oh mon dieu, franchement c'était super beau, moi j'ai trop kiffé ce passage là. Après, il y a eu sur le camp, beaucoup de, ben, le miroir, je trouve que cette année, ils n'ont pas perdu beaucoup, beaucoup de poids, ils sont affinés, mais ils n'ont pas non plus perdu beaucoup de poids, les autres années, ils étaient beaucoup plus costauds que ça, oh mon dieu, j'ai travaillé ce matin, donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu normal, j'ai travaillé tout hier matin, pardon, donc vendredi matin, j'ai commencé à 5h, et donc du coup, je suis un peu fatiguée, parce qu'il est quand même 3h du matin, donc c'est un peu dur. Donc pour revenir à Bora Bora, paysage magnifique, avec une envie d'y aller, mais carabiner, je vous le garantis, et puis alors, ce copieux petit déjeuner, mais non mais c'était quoi ça ? Moi j'ai vu la même chose chez moi, non ? Ah ouais, non mais c'est affolant ! Après, il y a eu Le retour sur le camp, alors, j'avais jamais vu, jamais vu que Arnaud était blond, en fait, j'avais jamais compris qu'il était blond, Désolée, on est si, ouais. Après, il y a eu l'épreuve de, bah la dernière épreuve, donc l'épreuve d'immunité, Un jeu tout, tout, tout nouveau, que j'ai trouvé vraiment sympa, où il fallait aller chercher des petites balles, en fait, dans le fin fond de la mer, le ramener, le sac qui était toujours accroché à une corde, jusqu'à l'enlever du coupillon, Et puis après, donc, dans ce petit sac se trouvaient trois petites balles, donc d'eau noire et une planche, Et de ces trois petites balles, il fallait faire un espèce de petit parcours en tirant sur des cordes, Pour que les petites balles, elles aillent, donc, dans l'œil du dessin, donc le dessin, c'était des petits lézards, Enfin, des petits, ils n'étaient pas petits, hein. Et donc, du coup, en fait, ils ont, ils ont fait ce jeu-là, donc, premier et deuxième. Et puis, la blanche, tout au troisième. Et le premier gagnait son immunité, le dernier, bah, malheureusement, 8 dehors, quoi. Et, franchement, j'ai trouvé vraiment bien ce jeu. Je l'ai adoré, j'aurais bien aimé le faire, je me voyais le faire, en fait. Quand il tirait sur les cordes, je me disais, mais comment ils peuvent faire et tout ? Moi, j'aurais fait comme ça et tout. Bon, franchement, j'avais trop, trop envie de le faire. Et c'est un jeu que j'aurais vraiment aimé faire. Donc, oh my god, pardon, 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 donc, le premier qui a fini, c'est Arnaud, à la grande surprise. Et franchement, je trouve que Arnaud, vraiment, c'est, à partir du moment où il y a eu, comment on appelle ça, les réunifications, et où il y a un moment où il a eu vraiment chaud à la tête, je trouve qu'il s'est vraiment éclaté et, enfin, éclaté, il s'est vraiment ouvert, il a vraiment joué le jeu. Et je trouve que c'est un aventurier qui a vraiment eu un potentiel de ouf. Je pariais pas un copec sur lui dès le début, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il va faire comme Ahmad, allez hop, il va pas savoir nager, et puis il va finir par partir. Et pas du tout, franchement, j'étais super surprise. Et comme aventurier, je vois vraiment, je misais pas du tout de copec sur lui. Et je suis vraiment surprise de son travail, en tout cas sur Koh-Lanta. Donc, du coup, Arnaud gagne, suivi de quasiment toutes les filles. Reste à la fin en duo, donc, Flavio et, pourquoi je vous l'appelais Bernadette ? Je suis désolée. J'ai pas pris de note ce soir, donc je suis un peu fatiguée. Et donc, qui c'est qui est parti ? Je ne sais plus qui est parti. Mince. Non, mais c'est toujours ma faute. Ça, c'est moi. Bref. Bon, donc, restons du haut. Elle gagne. Et, bah, Flavio, malheureusement, pourra lui... Game over. Près fair play. Et il est parti avec le smile. Même s'il l'avait mauvaise, je peux comprendre. Le gars, il part aux portes de la finale. Il ne faut pas croire. Moi, j'aurais fait la même. J'aurais vraiment eu une grosse mauvaise... Oh là là, je l'aurais eu, mais bien, bien, bien montée dans la gorge. Ah ouais, je les aurais eu, les boules. Mais bon, il a quand même joué son jeu et tout. C'était, je trouve, vraiment pas mal. Malgré tout, il n'y a pas... Il n'y a pas Flavio que je voyais sur le poteau. Donc, je suis un peu deg. Alors, ensuite, rentre sur le camp. Et là, ils partent à la recherche de colliers, de machins, de trucs et de bidules pour sauver leur miche. Parce que, clairement, celles qui sont en... En balotage, c'est lui-ci et... Ah ben, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'appeler Bernadette, aujourd'hui. Elle s'est surnommée le phénix, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Mais bon, d'elle comme ça, en tout cas. Bref. Et du coup, c'est la seule fille des rouges qui restait et qui n'était pas avec le groupe. Et franchement, je vous jure, mais... C'était un jeu... C'était... Ouais, c'était un moment où... Franchement, on l'aurait enlevé. Ça ne m'aurait pas dérangée du tout. Parce que, franchement, c'était... Ouais, il n'y avait pas de... Pas d'intérêt à ce passage-là. Donc, ensuite, j'en arrivais sur le camp... Sur le camp... Sur le conseil. Donc, les six concurrents. Un eau immunisé. Tout le monde avait peur. Alors, ce que j'ai aimé, c'est... C'est clairement Denis qui dit... Qui a peur ? Et là, tout le monde lève la main, sauf Arnaud. Mais c'est de ça qui est immunisé. En même temps, c'est normal. Non, franchement... Le conseil, j'ai trouvé qu'il était un petit peu... Je m'attendais à un peu plus d'action, en fait. Mais... C'est resté très simple et très... Très normal. On va dire ça comme ça. Donc... Ils sont arrivés sur le conseil. Ils ont l'aplaté un petit peu. Et puis, lui-ci a sorti une arme secrète qu'elle avait. Donc, c'était le détournement de vote. Et afin de s'assurer qu'on ne vote pas sur elle, elle a pris justement le vote du Fénix. Et... Donc, elle a voté contre elle. Et donc, du coup, elle avait un double voie. Elle avait une double voie plus... Plus... Le copain d'Arnaud qui avait aussi une double voie donnée à Thomas. Donc, du coup, en fait, ça a été vraiment... Vraiment... C'était la dernière voie. C'était la dernière voie. Et elle est partie... Donc, le Fénix est parti avec une voie supplémentaire. Et le plus ballot dans l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu la... 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 L'arme secrète du détournement. Et bien, c'était Lucie de Berthée. Vraiment. Voilà. C'est... C'est ça le plus ballot. C'est dégoûtant. Mais c'est comme ça. Donc, franchement, un épisode que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé super sympa. Magnifique. Mais vraiment magnifique. Et j'avais... Ça, vraiment, ça me tenait envie de sauter dans l'eau, hein, quand c'était à Boura-Boura. Mais... Je... Voilà. Non, franchement, c'était un bon... Un bon épisode. J'ai hâte de trouver... J'ai hâte de voir le prochain épisode parce que c'est l'orientation. C'est mon épisode préféré. Je n'aime pas du tout, en fait, la dernière place qu'ils ont, les gens comme ça, juste avant l'orientation. Ça me fait mal au cœur. Chaque fois de les voir partir, ça me brise le cœur. Mais en tout cas, j'ai trouvé que, ouais, c'était un très, très bon épisode. Ça allait... Les jeux étaient super. Et j'ai malheureusement pas vu les pubs de la dégustation. Je suis dégoûtée. Franchement, je la voulais, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on la voit pas. Et je suis vraiment de la vraie. Enfin, bref. Donc, du coup, prochain épisode, on n'a que l'orientation. Et après, on aura encore un épisode avec tout ce qui est poto et l'after, quoi. Où on découvre qui est enceinte. N'importe quoi. Qui est... Qui est... Ah, je ne vais pas y arriver ce soir. Je ne vais pas y arriver. Qui est le gagnant ? Voilà. C'était plutôt pas mal. J'ai trop hâte. Je n'ai pas de nouvelles du Koh-Lanta All-Star. Pas pour le moment, en tout cas. Non. Je regarde si je vois autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai. C'est... Voilà. C'est mes chouchous qui sont en finale. Donc, je suis hyper contente. Enfin, mes chouchous, mais... Ouais. Je ne sais pas qui va gagner cette année. J'avoue que j'ai encore vraiment beaucoup de questionnements là-dessus. Je pense cette année que c'est un garçon. Ça dépendra, en fait. Soit c'est Arnaud. Parce que vraiment, il a eu le gros déclic. Soit c'est... C'est son pote qui escalade. Et qui... Ouais, qui fait de l'escalade. Mais pour l'instant, je ne saurais vous dire lequel des deux. Les filles, je pense qu'elles... Elles vont vraiment se... Avoir du mal au niveau de l'orientation. Tout ça. Chercher les cartes et tout. En tout cas, on verra bien. Mais j'espère en tout cas que la semaine prochaine, ce sera le Loco Lanta. Voilà. Voilà. Bref. C'était les 13 minutes les plus chiants pour vous. Non, je rigole. Du coup, j'espère que vous avez aimé la recette de la sauce à la vanille. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez la voir, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur mon Insta si vous voulez voir. Et puis, la Cagnolichi si vous êtes motivé. Donc, tout sera en barre d'infos. Et je vous laisse aussi, si vous avez vraiment envie de voir, la... Comment on appelle ça ? Le lien pour aller voir les chansons que je chante. Alors, il y a un peu de tout. Mais je vous laisse le lien et vous regardez si vous avez envie. Vous pouvez laisser des messages. Ou vous pouvez carrément vous inscrire pour vous taper des petits délirés avec des potes et tout. Vous allez voir, c'est trop cool. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un bon week-end. Faites attention à vous. Il y a beaucoup d'orage et beaucoup de pluie par chez moi. Donc, je ne sais pas si chez vous c'est le même cas. Mon mur... Non, c'est parce que j'ai le chat, en fait, qui dort. Et il passe sa griffle sur le mur. Je l'ai vu faire, le petit monstre. Bref, en tout cas, faites attention à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Un bon week-end. Ciao ! Merci. Merci.